Cinq critères pour choisir un bon artisan, je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Que faire quand on a de l'immobilier, quand on veut acheter de l'immobilier, quand on est investisseur immobilier comme c'est peut-être ton cas et que faire en état de crise sanitaire comme c'est le cas actuellement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui aide les investisseurs peut-être comme toi qui nous regardent à investir dans l'immobilier clé en main sans jamais avoir à se déplacer et en visant uniquement des investissements très rentables selon bien sûr le marché que tu vas choisir toi en tant qu'investisseur. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet grave, je vais te parler du coronavirus, ce fameux virus qui est actuellement a mis le monde à genoux, en tout cas peut-être pas le monde entier, mais qui fait souffrir un vent de panique sur les bourses mondiales. Alors on va voir dans cette vidéo, non pas, c'est pas une vidéo sur la bourse, on va voir ce qui se passe pour le marché de l'immobilier, on va voir quelles sont les opportunités sur le marché de l'investissement locatif, donc reste bien jusqu'au bout, on va voir ce qu'il faut faire, donc si tu es un investisseur immobilier que tu possèdes déjà de l'immobilier ou que tu souhaites te positionner sur le marché dans les prochains jours, les prochaines semaines, et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, je dois dire que l'heure est grave, on vit dans une situation assez compliquée, puisque dans son allocation du 16 mars 2020, notre président Emmanuel Macron a employé à de nombreuses reprises le mot « nous sommes en guerre », le mot « guerre ». Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse, et cela requiert notre mobilisation générale. Donc c'est un mot qui est bien sûr lourd de sens, nous sommes tous en guerre, mais en guerre contre quoi, contre qui ? Nous sommes en guerre contre ce fameux coronavirus, Covid-19, qui est un virus qui est bien sûr, tu as dû le suivre, né en Chine et qui depuis a contaminé l'ensemble du monde. Aujourd'hui, on est dans une période où, peut-être on est encore en confinement quand tu vois cette vidéo, peut-être qu'on est sorti de ces fameuses mesures de confinement, il est évident que beaucoup de Français vont être touchés, on a une pensée avant de parler d'immobilier, pour tous les Français qui sont les plus fragiles, et aussi pour tout le personnel médical qui est à pied d'œuvre pour justement lutter. Eux, ils sont vraiment en situation de guerre, on peut le dire, avec des choix très difficiles, ils se battent pour que les gens qui arrivent dans leur service puissent repartir en bonne santé. Donc moi, je voulais vraiment déjà commencer par leur tirer mon chapeau. J'ai énormément de gratitude à titre personnel, et je sais que c'est le cas de tous les Français qui nous regardent et qui regardent cette vidéo. Alors, pour parler maintenant d'immobilier, que faire quand on a un investisseur immobilier, que faire quand on possède des biens immobiliers ? Je sais que certains d'entre vous sont énormément touchés, et notamment en un, ceux qui exploitent leurs biens en location courte durée. Pourquoi ? Parce que la location courte durée, finalement, elle est énormément tributaire du marché du tourisme, et on voit que le secteur du tourisme, avec les secteurs du transport, du voyage, sont touchés de plein fouet, puisque les gens, par définition, sont clôtres et chez eux, donc ne circulent plus, ce qui fait que si tu as des locations qui sont sur Airbnb, sur Booking, il est probable que tu n'aies plus aucune réservation, ou quasiment plus, et que tu aies subi un flot d'annulation. Donc, dans ce cas-là, que faire ? Et on va le voir tout de suite. Alors, la première chose à faire, c'est de se dire, si tu as moins de rentrées d'argent, comment faire pour, le plus vite possible, geler toutes tes dépenses ? Pourquoi ? Parce que les boîtes et les entreprises peuvent être en faillite pour une seule raison, c'est si elles ont un effondrement, donc des rentrées d'argent, donc de leur business, du volume d'affaires qu'elles traitent habituellement, et que de l'autre côté, elles continuent à avoir toutes les charges courantes à payer. C'est pour ça qu'on a eu une allocution où le président a voulu suspendre, justement, toutes ces dépenses, que ce soit des dépenses sur l'énergie, que ce soit des dépenses sur les loyers commerciaux, ou que ce soit, bien sûr, les charges de personnel qui sont un poste très important dans les entreprises pour essayer de soutenir l'économie. Toi, si tu as des logements qui sont loués en location courte durée, tes charges, elles sont assez simples, c'est surtout le remboursement de ton prêt. Donc, ce remboursement de prêt, tu dois absolument le plus vite possible le renégocier avec tes banques. Alors, ce n'est pas forcément simple parce qu'en cette période de confinement, déjà, il faut arriver à avoir un interlocuteur à la banque. Donc, les banques commencent à s'organiser, on est dans les tout premiers jours de ce confinement quand je fais cette vidéo, ce qui fait que c'est encore un petit peu compliqué. Moi, je viens d'avoir à titre personnel, une des banques avec lesquelles j'ai des emprunts et beaucoup d'encours qui m'a dit que je pouvais déjà, de manière hyper simple et hyper simplifiée par un simple message dans ma messagerie personnelle, donc faire une demande de report pour un premier délai de deux mois. C'est quelque chose que je vais faire même si je n'exploite pas en courte durée et c'est quelque chose que je te conseille de faire en tant qu'investisseur immobilier. Pourquoi ? Parce que dans cette période d'incertitude économique, il est toujours mieux d'avoir de l'argent sur son compte bancaire, d'avoir du cash disponible et donc de geler si tu le peux, bien sûr en accord avec tes banques et en fonction de tes contrats de prêts. Donc, je t'invite moi tout de suite dans le prolongement de cette vidéo à aller relire tes contrats de prêts et voir ce que tu peux faire en termes de report de mensualité. Qu'est-ce que ça veut dire de report de mensualité ? Ça veut dire que selon les cas, selon les banques, tu vas continuer à rembourser ou pas déjà tes intérêts d'emprunt. Tu vas continuer donc ça dans tous les cas de rembourser tes assurances de prêts mais tu vas pouvoir geler toute ou partie de ta mensualité en dehors bien sûr de l'assurance de prêts. Ce qui va te permettre d'alléger tes charges et d'avoir un ballon d'oxygène. Ce qui va te permettre, toi, même si tu as moins de rentrée ou si tu continues à avoir des loyers que tu perçois, de stocker du cash sur tes comptes pour affronter cette crise qui, je l'espère, sera de courte durée. Alors la deuxième chose que tu peux faire en lien bien sûr avec tes emprunts, c'est d'actionner tes clauses de modularité. Donc si tu ne l'as pas encore fait, sache que dans la plupart des prêts immobiliers, tu as des clauses de modularité ce qui fait que sur simple demande, alors il y a des critères bien sûr à respecter, en général, ce n'est pas dans les 12 premiers mois et bien sûr, c'est limité en termes de pourcentage de renégociation. Mais sur simple demande, tu peux diminuer ta mensualité, de 10%. Comment tu vas faire ça ? Tout simplement, tu vas pouvoir étaler de 10% la durée de ton emprunt. Je te prends un exemple concret, il te restait 15 ans de remboursement sur une mensualité, sur un crédit de 20 ans que tu avais souscrit. Et bien tu vas pouvoir dire à ta banque je voudrais étaler de 10% supplémentaire, donc de 10% des 15 ans restants, donc de 1,5 ans, tu vas pouvoir réétaler et donc rembourser non plus sur 15 ans mais sur 16,5 années, ce qui va te faire mécaniquement diminuer ta mensualité de prêt et donc te favoriser bien sûr le cash flow et t'aider en allégeant tes mensualités. Je t'invite déjà à faire ces deux premières choses, c'est assez facile à faire. Tu peux les actionner, tu peux contacter tes conseillers bancaires qui vont t'aider et t'expliquer les démarches à réaliser. Bien sûr, je t'invite en amont, avant de les appeler, à regarder dans tes contrats de près ce qui est faisable puisque selon les banques, les durées de report peuvent varier. Moi, j'ai vu des gens qui pouvaient étaler de 6 mois, 12 mois selon des accidents de la vie, selon certains critères. Donc, à voir si tu rentres dans ces critères et tout ça, tu vas le voir bien sûr dans ton contrat de prêt. Pour le reste, actuellement, le marché de l'immobilier est un petit peu bloqué. Pourquoi il est bloqué ? Pour des raisons administratives, tout simplement parce que les gens étant confinés, les agences immobilières ont des difficultés à effectuer des visites quand elles arrivent encore à en faire et les banques ont des difficultés à avancer sur les contrats de prêt. Donc, ça décale un petit peu tout mais pour moi, à ce stade, je ne vois aucun état d'alerte sur des baisses éventuelles de prix de l'immobilier. Je sais que souvent, les gens s'inquiètent. Ils se disent, c'est la crise, qu'est-ce que je fais ? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a énormément d'appels de gens qui souhaitent lancer des projets d'investissement locatif, qui continuent à contacter nos équipes chez Investissement Locatif, qui ont pris des rendez-vous, qui profitent de ce temps où ils sont à la maison, ils reportaient en permanence parce qu'ils avaient beaucoup de travail et qui en profitent même pour mettre ce sujet sur la table et préparer leur avenir puisque la crise sanitaire, on le sait tous, elle va durer un petit peu, mais elle va passer au bout de quelques semaines et la vie va reprendre son cours, on va repartir et plus que jamais, les gens seront échaudés par la bourse parce qu'on a vu des mouvements de panique sur la bourse et on a vu énormément de petits porteurs qui se faisaient plumer. Ils avaient ce qu'on appelle en bourse les mains tremblantes. Donc, ils ont vendu leurs actions après des chutes dans la journée et parfois, ils ont perdu énormément d'argent. Le coronavirus, ça finit par ébranler les marchés financiers qui ont décroché d'une quinzaine de pourcents entre le 19 et le 28 février. Et ce que vous prétendez, Marc, c'est que les investisseurs ne sont pas au bout de leur peine. La chute de la bourse sera durable. Ah bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, alors d'ores et déjà, en début d'année, vous savez souvent, je parlais d'une bulle financière, une bulle boursière notamment, alors qu'il s'était dégonflé, qu'il commençait à se dégonfler. Puis en début d'année, on avait ce sentiment un petit peu d'aveuglement collectif malgré le coronavirus, qui a évidemment commencé en Chine, mais la Chine, c'est quand même 40% de la croissance mondiale depuis une quinzaine d'années, et les marchés vont continuer avec la morphine traditionnelle effectivement des banques australes européennes, notamment ou américaines, en se disant on va continuer comme ça. Et donc, on ne voyait rien. Puis ça fait que ça arrive effectivement en Europe pour la prendre conscience des dangers et surréagir comme d'habitude parce qu'on part d'une bulle. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu le SRAS en 2003, les marchés étaient très très bas, donc il n'y a pas eu trop d'impact. Marchant baissé, mais pas beaucoup. Là, comme on part d'une bulle, évidemment, là, justement, il est beaucoup plus fort. Alors, pourquoi il est durable ? Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a que des effets d'annonce. On n'a pas encore des vrais chiffres. Alors, ça commence à arriver notamment en Chine, on a les enquêtes des directeurs d'achat. Oui, avec des résultats assez stupéfiants, des effondrements notables tant dans l'industrie que dans les services. Exactement. Je vous rappelle, l'enquête, c'est très simple. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Là, en Chine, donc au mois de février, on est à 40 dans l'industrie. 40 dans l'industrie, 26 dans les services. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que l'immobilier est une valeur refuge. L'État, avec toutes ces mesures de soutien à l'économie et c'est valable également dans le monde, pas qu'en France, on le voit, les banques centrales ont encore abaissé les taux qui étaient déjà très bas. Donc, ça va te permettre, toi, si demain, tu veux faire un prêt immobilier, de bénéficier finalement de cette répercussion de taux avec des taux très intéressants et ça va venir soutenir le marché de l'immobilier qui est vu plus que jamais par les investisseurs du monde entier comme une valeur refuge. Cet argent, il ne va pas disparaître. Si les gens enlèvent leur argent de la bourse, ils vont devoir le placer sur des actifs les moins risqués possible et donc, on va voir dans les prochains jours, on va voir dans les prochaines semaines comment se comporte le marché immobilier mais personnellement, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que ça va encore permettre l'évolution du marché immobilier qui est vu comme une valeur refuge et donc son augmentation dans la durée. Certains d'entre vous se posent la question est-ce qu'on va assister à certaines baisses de l'immobilier parce que certains investisseurs décalent leur projet ? On va le voir mais la demande était très forte tirée par les taux bas dans certaines régions du monde et dans les grandes villes notamment. Nous, chez Investissement Locatif, notre analyse à ce stade du marché, c'est que les gens sont toujours là, les acheteurs sont toujours là, les vendeurs ne sont pas forcément pressés de vendre ce qui fait que ça maintient les prix et donc on ne voit pas nous de krach à l'horizon. On voit un marché qui se stabilise pour l'instant et qui est un petit peu attentiste en attendant de voir la reprise et les bonnes nouvelles qui vont émerger et qui vont venir de la médecine puisque après toute crise, on va avoir des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont venir, des laboratoires de santé qui vont trouver, j'en suis persuadé, des remèdes à ce virus et qui vont nous redonner à tous un grand élan d'espoir et un grand élan d'investissement. Donc positionnez-vous avant, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, essayez d'être visionnaire et de venir avant que les gens reviennent tous sur le marché puisque je suis persuadé, c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si en ce moment, tu es confiné, que tu te dis que tu as un petit peu de temps pour toi, n'hésite pas à regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube pour avoir plus d'informations sur l'investissement immobilier. Tu peux également bien sûr contacter nos conseillers qui font du télétravail actuellement et qui seront ravis de parler avec toi de ton projet immobilier et de faire en sorte qu'on puisse, dès que ça va reprendre, lancer ton projet d'investissement rentable dans une des villes où travaille investissement locatif. Pour rappel, on est présent dans une quinzaine de grandes villes en France avec une équipe d'une centaine de collaborateurs. J'espère que cette vidéo te sera utile, notamment en actionnant tes deux clauses qu'on a vues au début de la vidéo auprès des banques et je te dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et des nouvelles vidéos de conseils et surtout, prends soin de toi et prends soin de ta famille. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501